... Vous êtes beaux? Bon, en tout cas, vous me direz si je me trompe, mais il me semble qu'aujourd'hui, on accorde beaucoup d'importance à l'apparence physique. Pour moi, la meilleure preuve de ça, c'est la chirurgie plastique. Moi, quand j'étais petit, j'avais une de mes tantes qui s'était faite enlever un grain de beauté dans le visage. Vous savez, une espèce de gros grain de beauté noir, avec des longs poils dessus. Moi, quand j'étais petit, je pensais qu'elle avait une araignée d'en face. Bon, je me avais vu que ce n'était pas ça quand j'essayais de la tuer qu'un deux par quatre. Mais ils peuvent faire des choses extraordinaires avec la chirurgie plastique. Des choses utiles, même. Tiens, Jean-Luc Mongrain s'est fait enlever des poches en dessous des yeux. Ils ont fait des griffes de poids à six grands brûlés, que ça. Je vous le dis, il en est même resté un petit bout pour un juif qui voulait changer de religion. Une affaire qu'ils ont sorti que je trouve bien spéciale, c'est les prothèses mammaires. Tout le monde connaît ça. Mais moi, j'ai vu ça à la télé pour la première fois. Tu sais, ils montraient ça, la prothèse. Tu sais, c'est... C'est petit, c'est rond. Tu sais, c'est... Ça a l'air d'une pizza pochette. Ça a l'air d'ailleurs que dans les deux cas, la prothèse ou la pizza, il y a un danger que ton corps la rejette. En tout cas... Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça a l'air qu'il y a un danger que la prothèse se déplace. Moi, j'imagine que la fille est dans son char, elle conduit d'un copain, pas une bosse. Bang! Elle se ramasse avec des épaulettes. Personnellement, moi, si j'avais la chance de changer quelque chose sur mon apparence, ça serait ma pilosité. Vous voyez, je suis un homme poilu. Ça a l'air à vous énerver que le liard. OK, moi, je dis que tous les hommes naissent égaux. Mais les hommes poilus partent une coche en arrière. Bon, les femmes poilues, c'est deux coches en arrière. En arrière de ça, il y a ma tante. Sérieusement, là, je me suis déjà fait laissé par une blonde parce que j'étais poilu. C'est grave. Bon, elle, c'est pas qu'elle aimait pas ça, c'est parce qu'elle est asthmatique. Mais quand même! Le pire, par exemple, je pense que c'est des petits commentaires, des fois, c'est bien insignifiants, du genre « Eh, que ça doit pas être drôle d'être poilu de même! » Ah! Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Ah, c'est écoeurant, mon gars! Moi, quand je pogne la chair de poule, je déchire mon linge. Je suis allé visiter une usine de velcro le mois passé, je suis resté pris pendant deux jours. Puis la fin de semaine, là, je travaille dans un car wash. Ils me rentrent une barre dans le cul, puis ils me font tourner vite, vite. Il se crée une image. Personnellement, je suis beaucoup plus préoccupé par ma santé que par mon apparence. Par exemple, moi, de ce temps-là, ce qui me fait capoter, c'est fou, hein, mais c'est la fumée secondaire. Bon, moi, je suis un non-fumeur. C'est un choix que je respecte. Mais... À peu près, tous mes amis fument. Puis ça a l'air que les effets de la cigarette sont exactement les mêmes sur moi que sur eux autres. La dépendance, c'est tout. Tellement qu'à un moment donné, je me suis dit de m'arrêter de me tenir avec des fumeurs, c'est tout. Finalement, j'engraissais, j'étais pas endurable. Bien, j'ai recommencé. La santé mentale aussi. Le cerveau, c'est important. Ça décide de tes gestes les plus niaiseux, tu sais, t'as gratté le nez. Ça, c'est ton nez qui dit à ton cerveau, ça me pique. Le cerveau dit à la main, va-n'en gratter. La main gratte, le nez dit, OK, c'est beau. Le cerveau dit, OK, la main, tu peux retourner dans les culottes. Le cerveau, c'est la mémoire aussi. Quand j'étais au secondaire, pour apprendre mes formules mathématiques, je les récitais dans ma tête sur des mélodies, des chansons. Ça marchait, hein? Sauf que j'avais l'air fou quand le prof a remetté les copies. Il disait, bon, M. Paquin, à la question comment calculer la surface du cercle, vous avez répondu, pour la surface, c'est pi R2. Hé, parlant de mémoire, ça vous arrive-tu des fois de vous dire, j'ai déjà vécu ça? Ça m'est arrivé un matin, tu sais, j'arrive à prendre ma douche, je rentre dans la douche, j'ouvre les robinets, je me suis dit, j'ai déjà vécu ça. Hier, ma blonde n'était pas de bonne humeur parce qu'elle disait que je ne faisais rien en maison, que je ne faisais pas le ménage, que je ne faisais pas la vaisselle. Je l'écoutais et je me disais, oui, j'ai déjà vécu ça. C'est ton cerveau qui devient conditionné à un moment donné. Un exemple de conditionnement. Avant, moi, je travaillais dans une garderie avec les tout-petits, puis j'ai lâché ça parce que ça avait trop d'influence sur ma vie de couple. Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai applaudi ma blonde après qu'elle ait fait caca. Ah, pousse ma chouette, pousse! À cette heure, elle m'nèse, quand elle va aux toilettes, elle crie, Laurent, viens m'essuyer! C'est gênant. Surtout quand on va au restaurant. Un autre exemple de conditionnement, mon médecin. Avant d'être médecin, il travaillait comme clown pour payer ses études. Puis l'année passée, quand il m'a opéré, il m'a enlevé un bout d'intestin l'onde même, puis il m'a fait un petit chien avec. J'aimerais ça savoir comment ça marche là-dedans. C'est bien bizarre. Moi, je me suis rendu compte d'une chose, je vous le confie, je me suis rendu compte que je souffre d'un gros complexe de culpabilité. Mais ça, c'est de ma faute. Je pense que j'étais un petit peu paranoïaque. Bon, je ne sais pas, mais l'autre fois, je suis allé veillé avec ma blonde. À un moment donné, elle arrive pour se prendre une cigarette, elle regarde son paquet, c'était écrit « La cigarette peut vous tuer ». Elle me regarde, elle dit « T'en veux-tu une? » Je me suis rendu compte que ça allait moins bien. En fait, je me suis rendu compte que ça allait moins bien. Un soir, quand elle est rentrée dans le salon, j'étais après à écouter la TV, puis elle dit « Laurent, à ce soir, j'ai décidé de donner un nouveau souffle à notre vie sexuelle. » Bon, en principe, n'importe quel gars aurait été content, mais je ne sais pas pourquoi j'avais un doute. C'est peut-être à cause du fouette qu'elle avait dans les mains. Elle me dit « Je t'ai acheté du linge, elle me sors le kit, hey. » Je mets ça, là, j'étais en cuir de la tête aux pieds. Je me regardais dans le miroir, là. Pas mêlant les bras de main de Christy, j'avais l'air d'un fauteuil. Là, elle me dit « Laurent, à ce soir, j'ai envie que tu me punisses. » J'ai dit « Dans la chambre, puis pas de dessert. » J'avais pas compris. Elle a eu un trip moyen de transport. On l'a fait en avion, en bateau, en pédalo, en rollerblade, en swimmer, en moissonneuse-batteuse, en auto-tamponneuse. Oui, parce qu'on est à la ronde. On l'a fait dans le monstre, dans la grande roue, puis dans le McDonald's. D'un toit, j'ai été malade. Elle voulait le faire en auto, mais j'en ai pas. Fait qu'on a pris le taxi. Le taxi. Après, ça me dit « Tu viens trop vite. » Je dis « Je suis pas millionnaire. » Elle dit « On pourrait le faire dans le char à mon père. » Je dis « Tu es folle. Tu vas être ben trop nerveux. » Il conduit assez mal. Un soir, elle dit « Laurent, je t'amène dans un club d'échangistes. » Bon, moi, je savais pas c'était quoi. Ça fait que j'avais amené mes cartes de hockey. En fait, elle m'a expliqué qu'on allait faire un échange de couple. Tu sais, j'étais déjà plus d'accord, là, tu vois. Sauf qu'on arrive, elle me présente le couple. Elle dit « Laurent, rencontre Jean-Pierre et Simon. » Le Simon, il s'approche. Il dit « Salut, Laurent. Comment ça va? » Non, ça va pas pire. C'est juste que je fais une gastro de ce temps-là. C'est pas facile. Récemment, son dernier trip, c'est un trip cinéma, ce qui est déjà plus relaxant. Mais si je me permettrais un conseil, les films pornos, là, quand t'en as vu un, t'es-à-tout de vue. Je le sais, j'ai-tout de vue. Merci, c'est-à-tout. Bonsoir. Laurent Partin, mesdames et messieurs. Laurent Partin. Oh, c'est fait, la rame.